Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ABC Contrubérant pour cette vidéo hors-série spécialement dédiée à l'illustration. Avec ce nouveau dessin, je continue le thème introduit la semaine dernière avec Ziggy Starfox, que vous avez apprécié j'espère. Je continue sur la combinaison d'un personnage fictif ou non avec un animal. Ce nouveau personnage a été également choisi par vous-même directement en story d'Instagram parmi mes trois propositions. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre. Vous pourrez entre autres participer à ce genre de création participative. J'aime beaucoup la surprise dans la création et je crois que c'est dans le hasard et dans les erreurs que l'on peut découvrir les plus belles choses. Si vous ne croyez pas au pouvoir de l'erreur, reconsidérez juste un instant cette question. Vous créez une image, un texte ou une œuvre qui vous est propre à partir de vos connaissances et des émotions cumulées dans votre vie. En gros, vous créez à partir de ce que vous connaissez. Ce que vous connaissez est très vaste car il peut s'agir du moindre événement de votre vie, de toutes les personnes que vous croisez dans la rue, des villes que vous traversez, des décors, des rues, des affichages que vous pouvez voir chaque jour. Autant dire que vos sources d'inspiration sont immenses. Cependant, cela reste ce que vous connaissez, ce à quoi vous avez accès. L'erreur vous permet d'accéder à l'inconnu. En vous permettant cette marge d'erreur, cette marge d'échec, vous permettez à la vie de vous apporter un point de vue nouveau. Si en commençant votre œuvre vous savez exactement où vous allez et comment y parvenir, vous ne permettez pas à une nouvelle inspiration de s'immiscer en cours de route et d'ajouter une touche originale à ce que vous créez. Le dessin est pour moi une illustration facile de ce propos. Lorsque vous tâchez par erreur votre feuille, vous pouvez jeter votre dessin et le mettre à la poubelle. Vous pouvez également choisir de prendre partie de cette tâche et de créer un objet autour. Cela donnera un rendu différent de ce que vous avez imaginé au départ, mais possiblement bien meilleur. En fait, vous n'en savez rien, c'est à vous de tenter l'aventure. Sur cette digression qui, j'espère, vous apportera un petit quelque chose au cours de vos créations, profiter de ce moment de tranquillité avec cette vidéo illustrée. Aujourd'hui, j'ai mélangé Luna Lovegood, élève excentrique et attachante de la maison Serre d'Aigle à Poudlard dans Harry Potter, et l'ours brun. Je remercie tous ceux qui ont voté pour ces deux entités d'avoir permis de donner naissance à ce nouveau personnage original. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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